salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous présenter l'overloading autrement dit la surcharge alors pour ceux qui débutent ça peut paraître assez abstrait vous allez voir que ça peut être bien utile de comprendre ce procédé alors c'est parti on démarre tout de suite avec un exemple concret alors on va commencer par la surcharge de méthode j'ai créé ici un petit script très simple que vous allez comprendre très vite je veux additionner tout simplement deux nombres ou concaténer deux chaînes de caractères donc ici j'ai créé deux méthodes une méthode addition nb qui a en argument des intègres n1 et n2 et dans la console ici je fais l'addition de ces deux nombres j'ai une autre méthode qui s'appelle addition txt qui en paramètre des strings t1 et t2 et ici on concatène les deux variables tout simplement évidemment si je fais addition nb 1,1 ça va me sortir 2 et ici ça va me sortir à b je vais avoir une concaténation de ces deux chaînes de caractères alors comment utiliser la surcharge dans ce cas là ça va vous allez voir que ça va être très intéressant alors la première chose qu'on va faire pour créer une surcharge c'est qu'au lieu d'avoir ici addition nb addition txt on va faire une seule et unique méthode et on va l'appeler addition donc vous pouvez voir que tout simplement ici c'est déjà bon c'est à dire que j'ai deux méthodes identiques par contre on a pour surcharger une méthode on a deux conditions la première c'est que la signature ne soit pas identique alors c'est à dire qu'ici j'ai des types intègres et si j'ai des types string donc tout simplement unity enfin il le c-sharp quand on va l'appeler la addition en fonction de ce qu'on va lui mettre ici en argument il va savoir dans quelle méthode il doit aller c'est à dire que si je lui dis je passe deux intègres automatiquement il sait qu'il doit utiliser cette méthode si par contre si je lui passe deux chaînes de caractères des strings et ben il sait qu'il va devoir utiliser celle ci donc ça c'est quand même assez intéressant donc ça la première chose pour la méthode c'est que pour le sud la surcharge pardon c'est que vous ne devez pas avoir la même signature c'est à dire par exemple pas le même type de variable au niveau des arguments mais aussi une autre c'est que vous n'avez vous devez aussi vous pouvez faire une surcharge quand vous n'avez pas le même nombre d'arguments ça ça fonctionnera aussi on va voir ça tout de suite après donc là on enregistre et on va aller voir ce qui se passe dans l'unité vous allez voir que le résultat va être pareil que si je vais créer deux méthodes ce qui quand même intéressant c'est qu'avec une seule et unique méthode maintenant je peux faire cette opération alors évidemment là c'est un exemple très simple basique avec des nombres et du texte mais vous doutez bien que ça fonctionnera dans des codes un peu plus complexe donc là c'était la surcharge de méthodes et évidemment on va pouvoir surcharger les fonctions de la même manière donc je vais ici très vite modifier mon code on va par exemple ici créer une fonction qui renvoie un int qui fait une addition ici de ces deux nombres donc je vais laisser entre parenthèses mais je suis pas nécessaire mais on va le laisser pour gagner du temps donc ici de nouveau ma fonction qui additionne trois nombres et je vais faire ici un return sur l'addition des trois nombres et je vais même pouvoir créer ici par exemple une fonction qui va renvoyer en fait une concaténation ici en faisant toujours une addition de deux strings comme on avait vu donc string t1 virgule string t2 je vais ici passer un return tout simplement de t1 plus t2 voilà pardon ce qui fait qu'ici j'ai une fonction addition qui est surchargé on a trois surcharges comme on peut le voir et ça va être assez intéressant alors évidemment c'est un retour donc là je vais devoir faire un des bugs point log pour afficher dans la console le retour mais je vais aller chercher ici addition et je vais passer en paramètres par exemple ici à virgule b et là on va pouvoir tester ça ensuite de façon je vais faire les trois ça va être un peu plus simple je vais faire ici un copier coller on va faire une addition ici de 1,1 donc ici évidemment ma surcharge va aller chercher cette fonction ici et la troisième ça va être la même avec trois nombres tout simplement et vous allez voir que mes trois résultats vont ressortir voilà j'enregistre mon script et on va aller tester ça dans unity tout de suite et on va voir que les trois résultats vont être correct donc j'ai bien ici à b 2 et 3 parce qu'ici j'avais demandé l'addition ma fonction addition avec la surcharge de texte string donc à plus b ici l'addition de nombre 1 et 1 et ici l'addition de trois nombres 1 1 et 1 donc ça fait bien 3 donc voilà comment ça fonctionne vous avez pu voir que la surcharge qui peut être très utile évidemment c'est un exemple encore une fois très basique pour que ceux qui débutent comprennent ce que c'est la surcharge mais vous pouvez voir que c'est très 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 simple alors avant de vous quitter un petit point vous utilisez la surcharge depuis pas mal de temps sans vous en rendre compte pour ceux qui ne le savez pas par exemple ici le plus frappant c'est si on utilise le rayon donc physics récast on va avoir ici la possibilité de surcharger ici on peut voir d'ailleurs que j'ai ici un sur 16 j'ai 16 surcharge disponible d'ailleurs ici voyez que si je descends au niveau de mon petit curseur ici j'ai un autre paramètre qui arrive voilà voilà donc on a 16 façons d'utiliser ici le physique sur les castes à chaque fois on voir des surcharges différentes c'est différent à chaque fois avec un autre paramètre et c'est pas la seule méthode qui va vous permettre d'utiliser sur charge vous pouvez voir ici 16 surcharge au niveau du physique sur les castes voilà donc j'espère en tout cas bas que cette vidéo va vous plaire alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça m'encourage à continuer le on est de plus en plus d'abonnés l'objectif est pas encore atteint on va essayer d'aller encore un peu plus haut en tout cas moi je suis heureux de vous fournir ces tutoriels donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye